C'est le moment de la chronique culture avec Jean-Baptiste Urbain du cinéma au programme ce dimanche avec d'abord le retour de l'un des grands metteurs en scène français. Regardez. Bien ta journée ? Ouais. Tu le connais Thomas ? C'est un fils adopté. Il est beau. Il ne s'intéresse à personne. Il s'agirait de prendre en considération les efforts de ce garçon qui fait plus de deux heures de trajet par jour pour venir étudier ici. Donc j'ai proposé que Tom vienne chez nous pendant ce temps pour l'aider à travailler. Non mais de toute façon il ne voudra jamais venir ici. Ah oui et pourquoi donc ? Parce qu'il me déteste. Thomas et Damien se sont battus et ce n'est pas la première fois. Comment ça c'est pas la première fois ? Que notes sont en baisse ? Les professeurs disent que je ne t'intéresse plus à rien. Tu t'isoles les autres. Pourquoi vous vous battez comme ça tous les autres ? C'est trop sympa c'est tout. Non ça c'est pas suffisant. Il y a autre chose. Une chute. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marion. Alors ce cinéaste français de retour c'est André Téchiné et son nouveau film s'intitule Quand on a 17 ans. André Téchiné son film le plus connu en tout cas qui a eu le plus grand succès en salle c'était Ma saison préférée avec Daniel Auteuil et Catherine Deneuve et là il revient avec un autre film qui fait penser à l'un de ses précédents long métrages également Les Roseaux sauvages. Alors vous venez de le voir l'histoire c'est deux ados de 17 ans de lycéens on est dans les Pyrénées et ils s'aiment pas beaucoup ils se tapent même dessus tout le temps pourquoi une telle haine est-ce que je vais vous le dire ou pas ? Bon en fait c'est une telle agressivité cache sans doute une attirance difficile à avouer mais promis je ne vous en dis pas plus c'est un André Téchiné à son meilleur qu'on retrouve avec beaucoup de délicatesse qui filme cette histoire d'adolescence. On retrouve également Sandrine Kiberlin vous avez vu dans le rôle de la mère d'ailleurs la ressemblance est troublante avec le jeune acteur Kessy Mottet-Klin film très très réussi avec la montagne et en décor ses mystères. Je vous propose un autre extrait de ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. A 17 ans d'André Téchiné avec Sandrine Kiberlin vous l'avez dit et donc Kessy Mottet-Klin c'est un jeune acteur suisse qui est également à l'affiche du film Keeper de Guillaume Sonaise pour lequel vous avez eu un coup de coeur. Pour ce film et puis pour ce jeune acteur de 17 ans il est lausannois il vit à Bruxelles il a commencé sous la direction de la Suissesse sur cela meilleur dans le film Home c'était avec Isabelle Dupère. Gainsbourg enfant dans le film de Johan Svart c'était lui et il crève l'écran chez Téchiné également chez Guillaume Sonaise. On a déjà parlé de ce film il y a 15 jours alors très rapidement c'est l'histoire de deux ados là c'est un garçon et une fille qui s'aiment. Ils attendent un enfant et lui veut absolument garder l'enfant. Il faut aller voir ce film il vient de sortir en Belgique et en Suisse. Début timide regardez cet extrait j'espère que ça va vous donner envie. S'il te plaît tu gagnes jamais à ce truc jamais tu gagnes jamais tu gagnes jamais t'as déjà vu gagner quelqu'un à ça ? Ouais je te jure tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui avait l'oeuvre je te jure t'as sûr j'ai pas d'argent alors voilà c'est l'oeuvre je te jure. Tchèque si tu gagnes ça on garde le bébé. On garde le bébé. Allez s'te plaît sors l'ange. On garde le bébé. Si t'arrives à l'attraper. C'est vrai ? Que si t'arrives à l'attraper. Que si j'arrive à l'attraper. Bah ouais je vais l'attraper de toute façon. Bien sûr hein je suis autour du monde de cette discipline. Dès tout à l'heure tu dis on gagne jamais. Ramasse cette peluche. Tu vas jamais gagner. Mais ça veut dire si on gagne pas. Ah t'inquiète je vais gagner 5 fois hein. 5 fois j'ai le droit. 5 et 7. 5 ? Ouais 5 et 7. 5 ok. Elle fait quoi une nounours ? L'éléphant. Non elle nounours. L'éléphant. Elle est nulle c'est elle. Elle est nulle elle est nulle. Ah non. Elle est nulle elle est nulle. Bon t'es prête ? Oui. Admire. Bien. Oh non ! Non mes salauds putain. C'est pas nul. 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 Bon vas-y. C'est parti. Quatre essais. Prêté à la future maman ? Ouais ouais. J'espère hein. Et puis Jean-Baptiste on l'a appris un peu avant le début de ce 64 minutes la mort d'Alain Decaux. Acadébicien, écrivain, biographe, ministre également il avait été ministre de la francophonie dans le gouvernement de Michel Rocard sous François Mitterrand. Decaux d'abord qui n'était pas à proprement parler historien mais plutôt conteur de l'histoire à la radio, à la télévision des générations de petits français. Peut-être vous Marion également dévorer l'histoire de France à travers ses livres à grand succès. Alain Decaux avait 90 ans. Autre disparition Jean-Baptiste, seul l'écrivain américain Jim Harrison. Big Jim, comme on le surnommait, ce gargantois Yankee, vient de disparaître à 78 ans. Jim Harrison, toute sa vie et son œuvre resteront marquées par son goût pour la vie sauvage, pour les cultures autochtones. Il laisse une quinzaine de romans, une dizaine de recueils de poésie. Son dernier roman, Pêché Capito, est sorti l'an dernier. Il était également scénariste, notamment le film Woof avec Jack Nicholson dont il était l'un des proches. Jim Harrison qui s'éteint à 78 ans. Un nouveau festival à Paris, Jean-Baptiste, ça se passe à La Villette dans le 19ème et ça s'appelle 100%. Festival pluridisciplinaire parisien avec une expo au sens très large. Alors regardez par exemple ici, on voit cette installation vidéo qui est une radiographie basée sur une antenne conçue, figurez-vous, pour recevoir les ondes radio émises par l'espace. C'est fini Cécile Beau et Nicolas Mongermont. Également la light machine de Xavier Velland, l'une des stars de l'art contemporain avec ses 1024 impôles. Et puis là, c'est une performance, The Resurrection Plot de Pauline Curnier-Jardin. Je vous laisse juger. Ces gens ont-ils consommé des substances hallucinogènes ? Absolument pas. La question reste ouverte. Et puis 100%, c'est du cirque, c'est le nouveau cirque du Vietnam et ça commence mardi pour trois semaines. À La Villette, on y reviendra puisque c'est pour trois semaines et que c'est absolument spectaculaire. Et c'est noté Jean-Baptiste, merci à vous. À bientôt.